Salut à tous, alors une petite vidéo différente aujourd'hui puisqu'on va parler de plusieurs cas de faits divers puisque les informations se succèdent à vitesse VV' dans des dossiers assez médiatisés. On va commencer par Cédric Jubilard puisqu'on vient d'apprendre qu'il est maintenu en détention provisoire après la décision rendue ce jeudi 8 juillet par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse. Apprend-on par le site ladepêche.fr En effet, on y apprend que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse a décidé ce jeudi du maintien de Cédric Jubilard en détention provisoire à la maison d'arrêt de Cesse près de Toulouse conformément aux réquisitions de l'avocat général Bernard Lavigne ce mardi 6 juillet. Ce dernier avait mis en avant la nécessité de protéger les indices et éléments de preuve dans une enquête qui ne fait que commencer. Le représentant de l'accusation avait aussi fait valoir le pouvoir de nuisance des réseaux sociaux face auxquels Cédric Jubilard pouvait s'exposer s'il était remis en liberté. Il avait fini en disant qu'il faut aussi le protéger de ses risques. Les avocats du mis en cause, Maître Franck, Allary et Martin avaient plaidé, eux, la remise en liberté de leurs clients et tentaient de démonter toutes les pièces d'une accusation qu'ils estiment fragiles et parfois mensongères. Ils avaient également regretté l'abandon de pistes non explorées comme je vous en ai parlé dans une vidéo il y a deux jours. Ils avaient surtout parlé de cette piste du chauffeur de taxi qui dit avoir vu une femme marcher au bord de la route vers 6h du matin le 16 décembre non loin de Cagnac-les-Mines et portant un haut blanc à capuche, vêtement comparable à la doudoune blanche que portait Delphine lors de sa disparition selon les dires de Cédric Jubilard. Je vous rappelle que Cédric Jubilard est mis en examen et écroué depuis le 18 juin dernier. Bernard Laving, le procureur, mardi avait aussi ciblé que Cédric Jubilard dit tout et son contraire lors de la garde à vue et avait mis en parallèle des éléments à charge auxquels s'ajoutent des menaces de mort proférées par ce père de famille un mois avant les faits devant sa mère Nadine Fabre et un témoin « Je vais la tuer, je vais la crever, elle m'énerve », avait-il lancé, excité. Quoi qu'il en soit, Cédric Jubilard reste en prison pour le moment et normalement cela ne devrait pas changer dans les prochains jours. Autre fête d'hiver qu'on va parler dans cette affaire, c'est l'affaire Trouadec. Puisqu'on a appris hier soir assez tard dans la soirée qu'Hubert Caoussin a été condamné à 30 ans de prison pour avoir tué 4 membres de sa famille. Celui qu'on a longtemps surnommé l'autre Dupont de Ligonès puisqu'il a tué toute une famille et que l'histoire se passe tout près de Nantes également. Hubert Caoussin a donc été jugé coupable mercredi du massacre des 4 membres de sa belle famille. Ses avocats avaient pourtant plaidé depuis maintenant quelques jours sur une pathologie mentale dont souffrait son client, un délire chronique de type paranoïaque. On rappelle que Hubert Caoussin a toujours dit, déclaré qu'il avait tué sa belle famille car il se sentait en danger et que si ce n'était pas lui qui allait tuer sa belle famille, c'est son beau-frère qui allait sans doute s'en prendre à lui. Il lui en voulait depuis maintenant déjà quelques mois d'avoir volé un trésor de pièces d'or que le frère de sa femme Lydie aurait volé lors d'un dîner familial. Lydie, sa femme, écope de son côté d'une peine de 3 ans de prison dont 2 ans ferme. Elle avait aidé son mari à faire disparaître les corps de son frère et de sa famille. La veille, le ministère public avait demandé au juré de ne pas tenir compte de cette pathologie au moment de rendre leur verdict. C'est ce qui a été fait. 30 ans de prison, c'est une peine tout à fait méritée pour Hubert Caoussin. Il est quand même à noter qu'apparemment il n'a pas de période de sûreté. Cela veut dire qu'à la moitié de sa peine, il pourrait éventuellement sortir de prison. 30 ans divisé par 2, 15 ans, moins les années qu'il a déjà fait. Donc Hubert Caoussin, s'il se tient à Carreau en prison, ne devrait pas rester pendant des années derrière ceux-ci. Troisième fait divers qu'on va parler dans la vidéo aujourd'hui, c'est celui de Lucas Tronche. Puisqu'on apprend que l'ADN aurait parlé. D'après plusieurs sites internet ce matin, l'ADN a parlé. Ce sont bien les ossements de Lucas qu'on a retrouvés il y a une quinzaine de jours. Même si on se doutait fortement que c'était ceux de l'adolescent. Aujourd'hui, cela paraît de plus en plus clair. Une identification formelle malgré tout très difficile. Puisque seulement une partie du corps de la jeune victime avait été retrouvée. Mais selon les renseignements de Objectif Gare, depuis hier soir, enquêteurs et magistrats ont le retour des expertises. Et l'ADN du jeune Lucas a été retrouvé sur des os découverts il y a une quinzaine de jours, comme je vous l'ai dit, dans une falaise de bagnole. Et il n'y a plus aucun doute, les parents vont enfin pouvoir faire leur deuil. On se souvient que c'était les pompiers du Grimm qui avaient dans un premier temps retrouvé des vêtements, objets et une montre qui ont été reconnues par les parents comme appartement à Lucas. L'enquête va maintenant se poursuivre pour essayer de comprendre comment ce drame a pu survenir. Vous êtes toujours très nombreux, on est toujours très nombreux sur les réseaux sociaux, à se poser la question de savoir suicide, accident ou meurtre. Évidemment, l'affaire Lucas Tronche n'est pas prêt de donner sa vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada